Chers amis, bonjour et bienvenue sur Récet Libre. Aujourd'hui, première vidéo de l'année, donc encore une fois, bonne année à vous. Et je suis aujourd'hui chez Artus, légendaré Motors. C'est vrai que tous les passionnés n'ont pas les moyens d'avoir plusieurs garages pour leur voiture de collection. Eh bien, le gardiennage automobile, c'est une des solutions. Alors, on va la retrouver tout de suite, Artus, pour discuter un peu de son activité. Le maître des lieux, salut Artus, est très heureux de te retrouver. On s'était vus pour une parole de Proprio Z4. Elle est toujours là. Elle est toujours là, on avait bien profité. Et pour la Z4, du coup, t'as fait fabriquer un petit garage. Ouais, c'était histoire de pouvoir la mettre à l'abri. Ouais, c'est sûr que là, t'as pas fait les choses à moitié. Voilà, tu peux en mettre des Z4, là. Quel bel endroit, j'adore, j'adore cette ambiance qui se dégage comme ça, dans un hall où il y a plein de voitures de passionnés. Oui, et puis surtout le silence, en fait, il n'y a pas très peu de bruit. C'est très agréable. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Artus, du coup, depuis notre entrevue avec la Z4 ? Pourquoi la décision de créer ça, de créer cet endroit ? À la base, c'est que moi, je suis collectionneur, même avant d'avoir la Z4, j'avais ma Mustang. J'ai toujours allé en restauration. Et je la garais dans un clapier, en fait. Un clapier. C'était sécurité zéro, on entrait avec une clé à l'ancienne, les vieilles clés des vieilles portes, là, c'était n'importe quoi. Alors, certes, c'était pas cher. Au moins, c'était la bonne chose. Mais bon, je sentais que, voilà, j'étais content de voir que ma voiture était toujours là quand je venais la chercher. Donc, avec le temps, je me suis dit, peut-être faire un truc, quand même. Et puis, j'ai cherché, j'ai commencé à regarder, on s'est mis à plusieurs, et on a trouvé un terrain, et on a fait construire. Donc là, tu es en association avec d'autres gens, et vous avez créé cet endroit. Je me suis associé avec des amis, qui sont passionnés collectionneurs aussi. Ça, c'est concrétisé. Et là, pour le coup, c'est bien concret, c'est magnifique, avec un sol, là, comme ça, bleu, d'un bon ton bleu. Et c'est même chauffé. C'est chauffé, oui. Alors ? Ça, c'est, par exemple, chauffé, on va dire, c'est un maintien de température. Oui, c'est-à-dire qu'il ne va pas geler dans ton garage. Non, c'est ça. Clairement, je crois qu'il y a des aérothermes, je ne sais pas s'ils s'appellent comme ça. C'est ça, oui, aérothermes. Voilà, aérothermes qui font leur office. Donc, décider de créer une société de gardiennage automobile pour les passionnés, tu acceptes. C'est tout type de voiture ou c'est uniquement de la collection ? Ça va rester centré sur de la collection sport prestige. Je fais aussi un peu de moto. Et après, je garde quand même un peu de place, on ne sait jamais, pour des véhicules d'exception, des véhicules à caractère assez spécial comme le camping-car qui est là-bas. Ah, le combi ! Normalement, les camping-cars, je ne fais pas, mais c'est un base de combi, c'est un camping-car de collection. Il est magnifique, cela dit en passant, un combi, c'est une belle pièce, effectivement. Le nom de la société est Legendary Motors. Toi, tu confines les autos, toi, en plus. C'est ça, moi, je confine, je mets juste les voitures, mais je n'empêche pas mes clients de venir les chercher. Ah oui, oui, parce que comment ça marche ? Alors, du coup, pour les gens qui seraient intéressés, parce que parmi les gens qui regardaient ces livres, il y a forcément des collectionneurs, des gens passionnés. Tu es en région parisienne, tu es du côté de Montfort-la-Maurie dans le 78 ? C'est ça. Voilà, et dans le 78, Dieu sait s'il y a des passionnés de voitures. C'est rempli de passionnés dans le coin. C'est rempli de passionnés. Si vous voulez retrouver Artus, je mettrai tout ce qu'il faut, le lien pour te contacter, pour le site internet, le mail, enfin voilà, tout sera en bas de la vidéo. Mais comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu proposes comme prestation ? Moi, ce que je propose, ce sont des places de parking. Concrètement, on est sur une configuration comme un parking un peu vincis, standard, sauf qu'on a des places plus grandes et on est en accès libre 24-24. Vous venez à n'importe quelle heure, en fait, on peut prendre sa voiture. Ça, c'est super. On est autonome. C'est un badge. C'est ça, un petit badge qui est gros comme une caisse et qui permet de rentrer, de gérer l'alarme, de tout faire. Bon. Et du coup, qu'est-ce que ça coûte, cette prestation de gardiennage ? En gros, le tarif d'appel, on est à 140 euros par mois. D'accord. TTC. Et là, c'est de la place avec l'accès chauffé et après, on peut rajouter des options par-dessus. D'accord. Et les options par-dessus, là-bas au loin, on voit, il y a une bulle. On va peut-être s'en rapprocher un petit peu. On peut. On peut le faire. On peut se rapprocher un peu. On va aller voir parce que ça, ça fait partie de tes prestations. C'est de mettre sous bulle pour les voitures vraiment d'exception. C'est ça. En fait, là, c'est vraiment la plus haute prestation que je peux proposer en termes de protection. Moi, je vais proposer la bâche, par exemple. Mais la bulle, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. On est sous pression. C'est filtré. Donc, on a moins d'humidité. On a moins de poussière. C'est merveilleux, ça. Et c'est une tente pseudo-gonflable ? Enfin, je ne sais pas comment... Il y a des petits ventilateurs et c'est maintenu... Il y a de l'air qui rentre dedans en permanence. Ah oui, il y a de l'air en permanence qui la maintient comme ça, avec une armature un peu métallique. C'est ça. Il y a une armature complète qui fait que si jamais elle se dégonflait, on ouvre la bulle, par exemple, plus que ça, pour rentrer, ça va s'arcaisser sur l'armature. Ah oui, d'accord. Faire qu'un bijou comme ça ne s'altère pas. Exactement. Il reste toujours aussi beau. Et d'ailleurs, une TR3 magnifique, entre guillemets, en passant. C'est toujours une belle pièce de collection. Très, très belle, entièrement restaurée. Entièrement restaurée. Et là, le système de ventilation, c'est ici. Il y en a deux. C'est ça, un de chaque côté. Un de chaque côté. Et on a même des petits trappes ici pour nous faire passer les câbles de recharge de batterie. Ah, d'accord. Donc ça, c'est la prestation la plus haute que tu proposes. C'est ça. Ça coûte quoi si tu veux mettre ta voiture sous bulle ? Par rapport à la prestation 140 euros quand tu disais une place de parking ? On rajoute un forfait en plus qui est de l'ordre de 50 euros par mois. Ouais. De plus pour avoir la bulle pressurisée. Donc là, ton activité démarre parce que tu m'as dit été 2020. C'est ça. Il y a quand même déjà quelques voitures, quelques autos de passionnés là, des voitures de tes clients. Ça se remplit doucement. Et sachant que tu as un deuxième étage aussi. Oui. Au-dessus, il y a encore la même chose. Alors, on ira voir tout à l'heure parce que je crois qu'il y a une petite pépite entre guillemets d'auto. Vous retrouvez la vidéo de la Z4 sur Essay Libre. Je vous mettrai le lien quelque part autour de la vidéo. Il y a aussi une mini Countryman. Oui, parce que c'est plus pratique que la Z4 pour tous les jours. Ah, ça c'est clair déjà. Tu as 4 places, voire 5 même. Oui, 5 places. 5 places avec un coffre. C'est la mini un peu mouse. C'est ça, un peu bodybuildée. Bodybuildée. Mais on garde le style mini. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu rétro-moderne comme ça. C'est la John Cooper Works. Que fait ce moteur ? C'est quoi ? C'est un moteur essence ? C'est ça. C'est un 4 cylindres essence. Oui. 1,8 litres si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et qui développe quand même en 218 chevaux. Ah, c'est pas mal. Sur le papier, ça donne 218 chevaux. Pas mal. Et alors à conduire, c'est comment ? Parce qu'on ne va pas le faire aujourd'hui. On ne va pas conduire ça. Globalement, c'est sympa malgré quelques petits défauts, on va dire. Mais c'est plus de... Ah oui ? Tu as des défauts à préciser ? Finition, principalement. Ah, la finition à l'intérieur. Le plastique. Tu peux nous montrer quand même ? Ça peut intéresser des gens, on ne sait jamais. Parce que les gens aiment bien savoir les défauts des voitures, tu vois. On peut résumer ça ? Oui. Ah oui. Ça y est, tu as tout dit. Vas-y, roule. Oh putain, elle. Et donc ça, quand tu roules, ça croustille ? Non, pas spécialement. Mais quand on y touche, oui. Après, il y a d'autres petits défauts. La coudoir centrale, il fait pareil. Il y a des petits bruits par-ci par-là dans la voiture. Ce n'est pas bien méchant. Oui. Mais on se dit que pour une voiture comme ça, pour une voiture de ce prix-là... Oui, parce que ça cote neuf, ça vaut quoi ça ? Neuf, ça valait plus de 30 000 euros. Oui, quand même. Et là encore, souvent les finitions, ça peut valoir plus de 20 encore. Oui, ce n'est pas rien. Oui, ça vaut encore plus que ça. Ce n'est pas rien, mais à l'œil, c'est beau. Tu vois, moi, je trouve ça très beau à l'œil. Visuellement, moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai... C'est pour ça que tu as pris. Avant la ZF4, j'avais une Cooper S, la version plus standard, mais quand même avec ce design quasiment similaire. Et c'était pour ça que j'aimais bien cette voiture. C'est parce que cette console centrale, ces vidérations en forme d'espèce de viseur. Globalement, j'aimais bien l'intérieur de la voiture. L'extérieur aussi était mignon. Mais c'était la finition, globalement, qui laissait un peu désirer. Je vais aller m'asseoir juste pour montrer à nos amis de plus près cet intérieur qui est sympathique avec le compteur rond, là. Et donc, ça, ce rétro-éclair ici avec l'aiguille qui... C'est ça, il est juste là. Ah, voilà, c'est bon. Ah, là. Normalement, comme ça. C'est vrai que c'est chouette, ça. Alors, ça te fait détourner quand même le regard. C'est assez bizarre, mais... On a quand même la vitesse qui est là. Ah oui, la vitesse s'affiche là. C'est plus pour le fun, là, ici. L'intérieur cuir aussi, qui est sympa, avec le petit liseré rouge. Et les 218 chevaux, alors, tu les sens quand même sur la boîte auto, là ? Ils sont bien là ? Ils sont... Il y a le turbo. Ah, il y a un turbo ? On le sent par le turbo, en fait. D'accord. Il faut vraiment aller chercher. Sinon, il peut très facilement se rouler tranquillement. Voilà, c'est très agréable à rouler tranquillement. Et quand on veut, après, attaquer un peu, on sent que le turbo doit faire son effet. Donc, on doit monter un peu plus. Ah, tu dois monter dans les tours. Pour le sentir. Les phares additionnels, c'était un truc que je voulais. L'avant est top, avec ses phares additionnels, ses stickers sur la carrosserie. Ce n'est pas toi, Camille. C'était comme ça, d'origine. Non, c'est d'origine. C'est absolument dans les configurations works. Généralement, on avait les bandes. Mais oui. J'ai écouté les commentaires. J'ai lu plutôt les commentaires. J'ai enlevé le cône d'admission, je l'ai retiré. J'ai remis le boîtier d'admission d'origine que j'avais toujours. J'ai juste mis un filtre à air amélioré. D'accord. Pour ceux qui disaient que ça ne servait à rien, je veux bien vous croire. Je ne suis pas professionnel, je veux bien vous croire. J'ai quand même écouté les conseils. J'ai préféré revenir sur un petit peu plus d'origine. La sonorité ne change pas énormément. Par contre, j'ai eu un petit sifflement quand même au filet de gaz que j'avais avec le cône que je n'ai plus et que ça ne me déplaît pas de ne plus la voir. Ah oui, tu n'aimais pas ? Au début, je trouvais ça marrant et puis au bout d'un moment, ça m'a fait chier. D'accord. Tu vois comme quoi le partage par rapport à ces vidéos, de commentaires parfois éclairés. J'ai l'impression d'être dans une série policière d'un feuilleton américain. Les années 80. Les belles années 80. Les belles années 80. Quel est ce modèle, Arthus ? Une Chevrolet Caprice. Celle-là est de 1989. Caprice. C'est dans les dernières, donc ils sont sortis comme ça. Et c'est aussi la première qui a eu droit à une injection. Ah ! Une injection monopoint. Oh ! Donc ça... Quelle année ? 89. 89. 1989. Et moi, j'adore les voitures avec les insignes comme ça. J'adore ça. Et alors là, la longueur, regardez. Admirez la longueur de l'auto. On n'est pas loin de 5 mètres là. On est à 5 mètres, non ? C'est interminable. Interminable. Mais la ligne est super. Oui. Il faut savoir qu'on est très proche aussi en termes de ligne. Tout ce qui est des Grands Victoria, des années-là aussi. C'était encore toutes des caisses, toutes carrées, qui se ressemblaient à des états qui changeaient, bien sûr. Mais on avait une ligne globale qu'on retrouvait et on les reconnaissait. Mais tu vois, c'est une voiture de police, mais il n'y a pas d'autocollant ostentatoire, du coup ? Pas encore. Pas encore, mais à l'origine, il y en avait dessus ou pas ? Ou ça a été enlevé ? Oui, à l'origine, c'était une voiture de patrouille. Une voiture de patrouille, donc il y a des autocollants spécifs, shérif, machin, je ne sais pas. Par exemple, en soi, on peut faire ce qu'on veut. C'est énorme. Comme elle était à l'époque. C'est beau l'Amérique parce que c'est la démesure. Sur nos routes françaises, ça dénote complètement. C'est ça. 5 mètres de long, ça fait 2 mètres de large, je ne sais pas. Pas loin, oui. C'est pas loin. C'est un bateau, en fait, ça se promène. C'est un bateau, ça flotte un peu, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que c'est comme motorisation là-dessus ? C'est un 350, c'est un 350, un V8 350. C'est sympa, c'est agréable à conduire, mais c'est un peu mou. Ça a toujours un peu soif en plus. Ça a toujours très soif. Par contre, moi, j'aimerais bien voir l'intérieur, si c'est possible. Et il y a un pare-buffe comme ça à l'avant ? Oui. La vache. Là, c'était prêt à l'intervention, tu pousses des bagnoles. Quand tu vas te garer dans Paris, tu… Ceux-là sont un peu plus, c'est des vieux modèles. Donc, c'était un peu moins efficace que les voitures actuelles, que celles des dix dernières années, on va dire. Enfin, même des vingt dernières années. Ils avaient des bouche-barres beaucoup plus efficaces. Moi, ce que j'aime, là, on ne le voit pas, parce que ce n'est pas allumé, mais il y a le feu rouge ici et bleu là. Quand tu arrives là, comme ça, sur la route, j'aimerais m'asseoir à l'intérieur parce que quand même, je peux, c'est ouvert. Vas-y, vas-y. Oh là là. Ça, c'est toujours des trucs, moi, que j'apprécie particulièrement parce que déjà, avant même de m'asseoir, je comprends ce qui va se passer. C'est que ça a l'air d'être moelleux et même mieux que pour regarder la télé, quoi, tu vois ? Sur ton fauteuil. C'est ça, c'est un canapé. Ah, c'est un canapé, c'est génial. Oh là là. Ah ouais, non, mais ça se confirme. Trois places. Tranquille, on peut être à trois devant. Il y a six places dans la voiture. Quel espace. Mais quel espace. C'est très fort. C'est ça, l'Amérique. Et ça, c'est la poignée de porte. C'est ça. Oh la vache. La poignée de porte. Bien. J'adore. Il faudra qu'un jour, je fasse une petite parole de Proprio là-dessus. Ça mériterait. Dites-nous dans les commentaires si vous avez envie de voir cette auto en parole de Proprio classique dehors avec un essai. Avec plaisir. C'est ça qui est beau, c'est quand on voit la brochette d'auto, ça sent le passionné. Oui, on va aller voir l'étage. On va aller voir l'étage alors. Allons-y. Nous voilà à l'étage. Quelle belle architecture. Vous voyez, il y a encore de la place là. Ici, on n'a plus de piliers. Il n'y a pas de piliers, c'est vrai. Les piliers sont donc en bas pour soutenir cet étage. Juste la médiannée. Et là, on est sur un sol qui est en plaque métallique en fait ? C'est ça. C'est de la tôle l'armée. L'avantage, c'est que plus tard, si on veut, on peut démonter et faire complètement autre chose. Tu peux faire un plancher, un autre type de plancher, mais en tout cas... On peut même démonter toute la structure. Et je ne sais pas, stocker des camping-cars par exemple. Sans limite de hauteur. Ou alors, je ne sais pas, faire un karting. Attends, mais c'est vrai que... Un karting sur deux étages, ça marcherait aussi. Dans ce grand espace, nous avons deux voitures. Dont une Jaguar type E. Certainement, une des plus belles voitures du monde. Si ce n'est la plus belle voiture du monde. Avec son style si particulier. Jaguar type E. J'adore toujours voir cette auto. C'est une ligne qui a marqué les esprits. C'est génial. C'est génial. Un capot interminable. Et surtout que j'ai eu l'occasion, au cours de mes pérégrinations pour la 106 Kid slash Killer, d'aller dans un garage chez Eric Letiz, Gaz Dragon Garage, où il refait de A à Z les Jaguar type E. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette auto est complètement en kit. Tu peux complètement la démonter. Tout est en kit. Il y a une architecture métallique. Et après, tu fais ce que tu veux. Mais il retape justement ce type d'auto. C'est somptueux. Avoir une Jaguar type E. Ouais, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Donc là, on attend plein de passionnés qui viennent mettre leur voiture. Parce que tu as encore plein de place. Tu as de quoi faire. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est pareil, c'en est une autre aussi. Oui, c'est une autre Jaguar. C'est une autre Jaguar type E. Oh là 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 là. Oui, on ne le montrerait pas trop. Oh là 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 là. Alors là, les connaisseurs nous diront. Dites-nous dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Ah oui. Je pense qu'il y a forcément des passionnés qui connaissent ça. Oh oui, à mon avis. Moi, personnellement, je ne connais pas. Je n'ai pas la réponse. Mais je lirai dans les commentaires. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire. On descend pour une petite conclusion. On continue la visite. Il y a un hublot. Il y a des beautés là par là. Qu'est-ce que c'est, Arthus ? C'est le showroom. Le showroom. C'est le lieu d'accueil pour la clientèle. Et je le partage avec mon voisin. Oh non. Oh non, qu'est-ce que je vois ? C'est un simulateur ? Oui. Non. Ce n'est pas le lien, c'est le leur. Ah, c'est le leur. C'est un simulateur complet. Oh, c'est génial, ça. Une pièce. T'as essayé ? T'as joué ? Je l'ai pu l'essayer. Je crois que c'est vraiment très sympa. Oh, mon Dieu. Mais alors, c'est quand qu'on vient essayer ça sur Essay-Libre, bon Dieu de bon Dieu ? J'adore. Et attends, le système est sur le vérin, ça secoue et tout ? Ça secoue, oui. Il faudra qu'on revienne tester ça sur Essay-Libre. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai envie d'essayer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette matrasse 640 là ? Magnifique, ça. Oui, c'est une pièce unique. Parce qu'il n'y en avait à la base qu'une seule qui a été faite. Pour servir en 68, 69. Et elle a été détruite. Elle s'est envolée pendant les essais. Elle a pris son envol parce qu'avec un fuselage pareil. Elle s'est écrasée et le pilote a survécu. La voiture un peu moins. Superbe, ça. Ils ont récupéré les moules, les plans de construction. L'aérodynamisme de cette auto. C'est incroyable. Elle épouse le vent. C'est beau. Il y a même l'aileron qui est escamotable, là, je vois, avec des petits vérins. C'est complètement réglable. C'est beau. C'est une belle pièce de musée. C'est beau d'avoir ça. Donc là, c'est la partie d'une société que tu abrites. Comment elle s'appelle cette boîte ? C'est Mécaborat Classique. Mécas ? Mécaborat Classique. D'accord. Donc, eux, ce qu'ils font, leur activité, c'est ? C'est des motoristes. En fait, ils refont des voitures de course. D'accord. Motoristes. Comme celle-là, par exemple. Bon. Eh bien, écoute, c'est quelque chose qu'on découvrira sur Essay Libre très prochainement. J'espère pouvoir faire ce petit reportage avec cette entreprise pour montrer un peu ce qu'ils font. Ça m'intéresse beaucoup. À 40 kilomètres de Paris, c'est pas si loin. Et il y aura même un service de detailing ou pas ? Non, pas par mois. Ouais. Moi, je peux faire un peu de nettoyage, mais pas de niveau grossiel. D'accord. Je peux essayer de les confier à quelqu'un. Ouais, ouais, bien sûr. Maintien de charge de batterie, préparation à livernage, accès sécurisé, entrepôt chauffé, bulle de stockage à filtrage d'air, c'est ce qu'on a expliqué. Enfin, voilà. Tu as même un service de livraison. Possible ? Tu connais quelqu'un aussi ? Je ne suis pas encore complètement en place, mais oui, après, j'ai quelques contacts en transporteur. J'ai un véhicule. Moi, je vais essayer de passer un peu le permis pour voir si je peux tracter une voiture. D'accord. Si vous avez aimé cette petite vidéo, toujours comme d'hab, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire sur Essay Libre. C'est une vidéo par semaine, toutes les semaines, tous les dimanches matins, une vidéo Essay Libre. Prend son bol de café avec une vidéo Essay Libre. C'est formidable. Donc, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Et surtout, la visio de passion. Ben voilà. Merci, il l'a dit, il connaît, il connaît, il connaît bien la chaîne. À très bientôt, les amis. Ciao. Salut à tous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada